Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre deuxième épisode de Mythes et Légendes de Destiny il y a eu énormément de nouvelles choses qui sont parvenues jusqu'à mes oreilles, des choses vraiment absolument abusées on va donc pouvoir faire un deuxième épisode des Légendes de la Communauté concernant le fameux jeu Destiny et on commence avec la fameuse essence de Kropta, donc nous-mêmes, mea culpa, les premiers avons cru à de nombreuses théories concernant cette fameuse essence de Kropta c'est vrai qu'on manquait d'informations et en l'occurrence on a été les premiers à penser qu'il fallait porter le glow ou faire le raid en mode hardcore c'est-à-dire en mode 33 avant de le faire en mode 30, en mode normal pour pouvoir looter cette fameuse essence de Kropta donc on y a cru la première semaine, on s'est vite rendu compte que c'était absolument faux puisque l'essence de Kropta répond également à un système de loot aléatoire donc quand je dis aléatoire, je vous le rappelle, on avait abordé ce sujet lors du premier opus l'aléatoire n'existe pas dans la programmation, dans l'informatique et dans le jeu vidéo ça répond forcément d'une série de données, d'un code, d'une équation que l'on ne connaît pas puisqu'elle doit prendre en compte beaucoup d'informations et de capacités à réunir pour pouvoir engager ce système de loot donc ça fonctionne pour l'essence de Kropta, pour les engrammes, pour les armes, qu'elles soient exotiques ou légendaires pour tout un tas de choses, on applique le même système de loot pour cette fameuse essence de Kropta donc elle répond bel et bien à un code qu'on ne connaît pas mais en l'occurrence il ne s'agit absolument pas de faire le raid en 33 avant et de porter le glow sur soi de même que de porter l'apparition alliée qui n'est autre que la version non améliorée de la Nécrochasm pour pouvoir la looter on continue avec la deuxième légende de Destiny, elle concernerait la faction Seven Seraph donc c'est une faction qui devait voir le jour entre guillemets et qui au final n'a jamais été conçue sur Destiny apparemment c'est un projet qui a été avorté avant même que le jeu ne soit lancé et comme la faction d'Osiris a vu le jour très récemment et qu'on en parle énormément notamment avec la prochaine sortie du DLC la maison des loups certaines personnes se permettent de mettre en avant le fait qu'assurément cette faction sera de sortie et particulièrement pour le DLC Comet qui devrait voir le jour en septembre évidemment c'est absolument faux les studios Bungie n'ont rien communiqué de particulier concernant cette faction c'est un projet qui ne verra probablement jamais le jour pour l'instant on n'a pas d'informations donc ce n'est pas la peine de vous mettre en tête que cette faction existera bel et bien et qu'elle sortira à coup sûr lors du prochain DLC puisqu'on n'a absolument aucune information à ce sujet on continue avec le troisième mythe et légende concernant Athéon et le fameux caveau de verre on a entendu énormément de choses au sujet d'Athéon il paraît par exemple que s'il n'active pas les portails avant qu'il nous téléporte cela permet de nous rendre invisibles aux yeux des mobs c'est évidemment absolument faux il s'agit d'un bug que nous avons nous même d'ailleurs rencontré au cours de l'étape du templier lors d'un précédent live sur Twitch donc en l'occurrence ce bug apparaît depuis les précédents patch et bien évidemment la capacité de devenir invisible aux yeux des mobs n'est pas une capacité prévue mais il s'agit bien évidemment d'un dysfonctionnement de la part du jeu on va maintenant parler des coffres dans Athéon et en particulier du fameux coffre de fleurs spirituelles et de deux mythes et légendes qui sont liées à ce coffre et qui reviennent énormément souvent en l'occurrence le fait d'ouvrir ou non ce coffre n'influence pas sur votre capacité à looter de l'exotique dans le coffre exotique du caveau de verre c'est absolument faux le fait de le prendre ou pas ne diminue ou n'augmente pas vos chances de looter de l'exotique de la même manière le fait de prendre ces fameuses fleurs spirituelles ne fait pas déspawn le coffre juste après donc qui se trouve dans la descente puisqu'en l'occurrence ce coffre n'apparaît que lorsque vous avez bloqué tous les tp du templier qui je vous le rappelle n'est pas un glitch puisque cela fait partie du déroulement logique du jeu on continue encore et toujours avec le caveau de verre le fait d'avoir six gardiens qui possèdent la vex améliorée à fond ne vous fera pas spawn une porte qui va s'ouvrir à la fin du boss d'athéon juste derrière le caveau c'est absolument faux c'est encore une fois une invention de la communauté et enfin pour terminer on va mettre un terme à l'un des plus gros mythes de ce jeu et là beaucoup de personnes vont être déçues il n'y a pas de sixième coffre dans le caveau de verre d'athéon de même qu'il n'y a pas de septième ni de huitième coffre on a été les premiers à y croire parce qu'une grosse grosse rumeur tournait à ce sujet notamment depuis qu'on parlait énormément du puits du templier qui est cette espèce de zone arborée complètement à l'abandon dans le caveau de verre tout le monde trouvait ça bizarre tout le monde se demandait à quoi cette zone pouvait bien servir en l'occurrence j'ai parlé avec les développeurs de bungie lors de notre voyage à Seattle il n'y a pas de sixième coffre cette zone devait être exploité pour une autre partie du raid mais ils ont déclaré que le raid était déjà bien assez long bien assez complet ils l'ont laissé accessible entre guillemets pour la promenade mais cette zone ne contient ni easter egg ni coffre supplémentaire il y a donc cinq coffres au total dont athéon ni plus ni moins autre mythe et légende concernant les fameuses nuits noires donc beaucoup beaucoup de choses là encore ont été dites notamment si l'on joue uniquement avec une arme exotique au cours de la nuit noire on gagnera plus de nous même c'est évidemment absolument faux de même que tuer absolument tous les mobs de la partie va vous permettre de looter à coup sûr une arme exotique à la fin de votre nuit noire c'est encore une fois une fausse information sinon toutes les personnes qui se lotent les nuits noires auraient à coup sûr de l'exotique ce qui n'est malheureusement pas le cas en l'occurrence exclure un membre de l'escouade juste après le boss final et juste avant l'annonce des récompenses et des loot de fin de partie et là encore une bêtise déjà ça vous fait perdre le loot de votre camarade et en plus vous ne le récupérez pas c'est absolument faux donc c'est tout à fait inutile d'exclure vos collègues en espérant récupérer leur loot et leur exotique puisque c'est encore une fois une histoire inventée dans la même lignée signaler les joueurs en positif n'augmentera absolument pas votre chance de loot que ce soit des armes deux exotiques ou des engrammes tous ces systèmes de loot je vous le rappelle répondent bel et bien un système coté à une équation logique que l'on ne connaît pas encore actuellement et qui elle-même doit comprendre plusieurs données cumulées ce qui me permet donc de rebondir sur la dernière théorie que l'on entend le plus souvent concernant ces fameux loot les joueurs les plus nuls loot le plus souvent les meilleurs équipements c'est évidemment absolument faux bien évidemment c'est typiquement humain que de retenir le négatif de ce qui nous arrive mais n'oubliez pas que si les gens les plus forts de ce jeu ne lootait absolument aucune arme dans ce cas ils auraient un stuff complètement périssable et en l'occurrence ce n'est pas le cas puisqu'il y a beaucoup beaucoup de très bons joueurs qui ont looté des armes phénoménales très efficaces et qui ne les ont pas du tout acheté donc ce système de loot ne privilégie pas les joueurs qui sont les moins forts sinon tout se permettrait des ratios complètement abusés en pvp on continue avec quelques dernières légendes notamment l'échange des armes entre les joueurs et en particulier les joueurs d'un même clan encore une fois pour avoir parlé aux équipes de bengi ce n'est absolument pas prévu dans leur projet du moins pas dans le court terme peut-être dans quelques mois s'ils voient que le jeu s'essouffle pourquoi pas mais pour le moment ce n'est pas prévu et tant mieux puisque ce serait une nouvelle capacité qui déséquilibrerait complètement leur système de loot déjà mis en place et qui rendrait le jeu injouable donc encore heureux que les armes ne puissent pas être échangées entre les joueurs on continue avec le fait de posséder ou non un item du guide et le fait que cela puisse augmenter vos capacités et vos capacités à loot de l'exotique en particulier c'est évidemment absolument faux les items que vous achetez au guide n'ont aucune spécificité n'ont aucune particularité hormis des compétences esthétiques et enfin pour terminer je vous le rappelle concernant le gja la orne et la vex qui sont les armes autour desquelles le plus grand nombre de mythes circulent il était question que xur ne vende plus jamais les grosses armes exotiques le souros le gja la orne c'est évidemment faux bengi n'a jamais laissé circuler aucune information à ce sujet hormis le fait hormis le fait que ces armes étant très efficace elles seraient présentes mais de façon beaucoup plus rare dans le sac de xur donc le gja la reviendra bel et bien on ne sait pas quand en l'occurrence il n'est absolument pas prévu que le gja la orne soit vendu une semaine avant la sortie du prochain dlc comme la rumeur le laisse attendre en ce moment de même que pour la vex n'ouvrir aucun coffre du caveau de verre ou tuer trois gorgogne en même temps ne vous fera pas louter la vex et je vous assure que c'est des choses qu'on a déjà entendu et voilà c'est déjà la fin de ce deuxième opus concernant les mythes et légendes de destinies c'est grâce à vous grâce à la communauté que j'ai pu le réaliser puisque ce sont vos commentaires et les histoires que vous me rapportez qui me permettent de réaliser cette petite série donc si jamais vous avez d'autres choses qui vous parviennent et que vous souhaitez me transmettre n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo en l'occurrence mon conseil encore et toujours c'est de ne vous fier absolument pas à ce que vous pouvez entendre qui proviendrait de la communauté votre meilleure source d'information doit rester assurément le site officiel de bungee et ses forums officiels c'est vraiment l'endroit où vous trouverez les informations les plus sûres en attendant je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite une très belle journée ciao ciao 1 1 1 1 1 1 1 1